Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué la partie lit de l'aménagement de ma kangou. Et c'est parti ! Vous êtes sur la troisième vidéo de ma série sur l'aménagement de ma kangou pour y dormir à deux personnes. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo qui parle de la phase d'étude et la deuxième qui parle de la fabrication du caisson. Je vous mets les liens dans la description. J'ai commencé la fabrication du lit en m'occupant des planches qui seront sous le matelas. La largeur du caisson est limitée ici à 112 cm à cause du passage des roues. Donc il y a un passage là et un passage là. Par contre pour les deux planches là, j'ai pas le problème de largeur. La partie de la voiture où ces planches seront installées fait 135 cm. Malheureusement, j'ai pas pu les découper à 135 cm à cause du stockage. Je veux poser les planches sur le caisson ici quand je suis en mode jour, c'est à dire quand le lit n'est pas déplié. Et donc si je veux faire ça, je suis bloquée par le système de soutien du plat bord et des haut-parleurs. Alors je pourrais l'enlever mais il est fixé par beaucoup de vis et j'ai pas envie de le démonter à chaque fois que je veux installer le caisson camping dans la voiture. Du coup je l'ai laissé et il a fallu que je ruse un peu pour passer les planches. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par découper la planche à 135 cm. Et ensuite j'ai raboté jusqu'à ce que j'arrive à la glisser sur le caisson. À 135, ça rentre vraiment pas. Ça bloque. Je sais pas si il y a ces trucs là. On en a trois, je vais peut-être juste découper autour. Pour que ça aille plus profond. Donc si je fais une découpe ici, tac, une découpe ici, une découpe ici, comme ça je peux quand même garder un peu de largeur de matelas. Finalement je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'encoches aussi profondes. Donc j'ai redécoupé pour avoir des encoches un peu moins profondes. Cette fois ça devrait passer. Et là, impec. Je me suis basée sur la découpe de la première planche pour la deuxième planche. Une fois que j'avais les planches du lit, il a fallu que je détermine l'écartement des lattes de soutien. Trop écartées et les planches du lit risquent de casser, trop rapprochées et elles risquent de basculer. Une fois que j'ai déterminé l'écartement, je le reporte sur le fond du caisson pour pouvoir faire les découpes qui serviront à faire passer les lattes de soutien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai aussi rajouté des tasseaux qui serviront à mettre des tourillons pour mieux fixer le système de lattes et éviter qu'elles se baladent. Une fois que j'avais fait le système de fixation sur le caisson, j'ai cherché dans les morceaux de bois assez costauds que j'avais en stock pour choisir mes pieds de lit. Un peu comme pour le pied de la table, je ne savais pas trop comment m'y prendre pour faire tenir les pieds du lit correctement. Après réflexion et test, j'ai trouvé une solution qui me plaît bien et que je vais vous montrer. J'ai commencé par déterminer la hauteur des pieds en faisant des tests en conditions réelles. Une fois la bonne hauteur trouvée, j'ai découpé les pieds. Puis je les ai fixées avec des charnières sur une planche, un peu comme pour la table. ... ... Avec un test en situation, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je rajoute quelque chose pour empêcher les pieds de se refermer. De toute façon, c'était le moment de rentrer. Trop cool ! Je me suis dit que j'allais simplement mettre un tasseau entre les deux pieds pour les empêcher de se refermer. Pour maintenir les tasseaux, j'ai décidé d'utiliser des petites pattes d'assemblage. Alors, petite astuce, moi quand je vais chez Leroy Merlin pour acheter des matériaux de bricolage, j'hésite pas à prendre plus que ce dont je pense avoir besoin. Surtout les trucs du style pattes d'assemblage, équerre, etc. Parce qu'avec la carte, j'ai un an pour les ramener et me faire rembourser si je les ai pas utilisées. Comme ça, je prends un assortiment, parce qu'en général, je sais pas exactement ce qu'il va me falloir. Et y'a rien de plus pénible que de faire des allers-retours au magasin de bricolage quand on bosse sur un projet. Bon, alors évidemment, le coup des pattes de montage pour tenir les tasseaux n'a pas du tout marché, puisque dès que les pieds s'écartent un peu, le tasseau tombe. Finalement, pour pallier à ça, j'ai mis une patte d'assemblage à chaque extrémité du tasseau. Et au niveau des pieds, j'ai mis des rondelles entre le pied et la patte d'assemblage du bas du U. Comme ça, les pattes d'assemblage qui sont sur les tasseaux viennent s'emboîter dans les pattes d'assemblage qui sont sur le pied. Et voilà le résultat, c'est assez costaud, les pieds ne peuvent plus s'écarter ni se refermer. Et ça se démonte et ça se remonte assez facilement. Maintenant que j'ai mes pieds, je vais pouvoir les mettre en place dans la voiture ainsi que les lattes de soutien. Ce qui va me permettre de mettre les tourillons qui maintiendront les différentes pièces de l'installation ensemble. Pour mettre les tourillons, je perce simplement les deux parties à assembler d'un seul perçage. Ensuite, je mets le tourillon et je tapote un peu dessus avec le marteau pour l'enfoncer. Et ainsi de suite, côté pied et aussi côté caisson. Côté caisson, je perce dans la latte de soutien et le tasseau que j'ai installé précédemment. Sous-titrage ST' 501 Tout tient bien. Il y a juste celle-là, je suis pas... j'aurais peut-être du matière de plus costaud. Bon en même temps ça tient par là. Et on arrive enfin à la dernière étape qui a consisté à mettre des rails sur les lits pour éviter qu'ils se baladent. Pour la première planche j'ai utilisé des trucs en plastique que j'ai récupéré sur une armoire. Je sais pas trop à quoi ils servent mais en tout cas ça me servira de rails. Pour le reste des rails j'ai utilisé un vieux morceau de lambris dans lequel j'ai découpé des rails de la bonne largeur et de la bonne longueur. L'avantage du lambris c'est que c'est pas trop épais et donc quand je voudrais mettre les planches du lit l'une sur l'autre ça prendra pas beaucoup plus d'épaisseur. parce que c'est une fenêtre de là. Et voilà, maintenant que j'ai fini la fabrication du lit, je peux vous montrer l'assemblage en conditions réelles. L'aménagement n'est pas totalement fini puisqu'il reste encore des rideaux, les tiroirs, peut-être que je ferai aussi une tente de haillons et pourquoi pas installer des moustiquaires pour aérer sans être envahie de bestiole les soirs d'été. Et puis il y a sûrement tout un tas d'autres trucs auxquels je n'ai pas pensé et qui me viendront au fur et à mesure de l'utilisation. Alors ici si vous avez l'œil, vous avez sûrement vu que je n'utilise pas de tourillons finalement. J'utilise des grosses vis du même diamètre que les tourillons, c'est plus facile à enfoncer dans les planches. J'ai juste dû faire des petites encoches sur la planche correspondante pour que la tête des vis passe. Sous-titrage ST' 501 Niveau coût hors outillage, pour l'instant, pour le caisson et le lit, j'ai acheté des tasseaux pour environ 10€, une boîte de tourillons à 2€ pour 5€ de pattes d'assemblage et je dirais entre 5 et 10€ de vis. Donc à la louche, je suis autour des 25€. Même si en état, je peux dormir dans la voiture, je l'ai fait et ça passe nickel, il reste encore les tiroirs et les rideaux pour avoir un aménagement confortable et optimisé pour une utilisation sur plusieurs semaines. Si vous avez besoin de précision, venez poser vos questions dans les commentaires et si vous voulez suivre les aventures de la Kangoo Roots, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus dans le Kangoo ! Sous-titrage ST' 501